... Bonsoir. Près de 1000 ans, un gaz toxique a peut-être tué une jeune femme. A ces réseaux, le 10 juillet, un accident dans une usine, une cuve explose, un gaz s'échappe. Pendant quelques jours, les autorités italiennes ne s'inquiètent pas trop. Banal incident de pollution. Puis subitement, hier, on évacue deux villages, la zone est isolée par l'armée, et on recommande à la population de ne plus concevoir d'enfants. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de poissons morts dans les rivières. La pollution s'attaque à l'homme directement. L'armée italienne est venue faire évacuer deux villages. Attention, zone infestée, et toute cette zone a été isolée par des clôtures. L'accident s'est produit le 20 juillet dans une usine chimique. Une réaction que l'on contrôle mal quand on en a bien contrôlé 1000. La température soudain monte et une cuve de 2000 litres explose, libérant un nuage de trichlorophénol. Aujourd'hui, deux semaines plus tard, les ouvriers qui fabriquaient dans cette usine des essences, du parfum, des cosmétiques, des désherbants, ont dû partir. Le village est vide, mort. On reconnaît aujourd'hui que le gaz libéré était toxique, dangereux. Non, c'est-à-dire que le produit que nous produisons n'était pas terriblement toxique, c'était le trichlorphénol. Nous savions qu'en fabriquant le trichlorphénol, il pouvait y avoir certains dangers d'impureté qui, elle, pouvaient être toxiques. Et c'est celle-là qu'il fallait surveiller, et ça, nous l'avons fait. Vous posez un problème, qui est dans un pays comme l'Italie, où vous avez une énorme industrie chimique, qui est celui des dangers de l'industrie chimique. Précisément, c'est tout le problème de l'industrie chimique qui doit être revu. Maintenant, c'est trop tard, et il faut vacciner à titre préventif, car on ne peut dire avec précision quels seront les effets à long terme de ce gaz dont la composition est voisine de celle des défoliants utilisés durant la guerre du Vietnam. Les autorités sanitaires sont inquiètes, et on les comprend. En 15 jours, les feuilles des arbres ont roussi. Des animaux sont morts, on se demande même si les rivières avoisinantes ne sont pas polluées. Pourtant, les scientifiques restent prudents. Il va falloir faire des analyses. Pour l'instant, ils s'interrogent. Ils utilisaient en effet un produit qui est relativement peu dangereux, qui certes peut être irritant et peut donner des troubles cutanés ou peut donner des bronchites, par exemple, en cas de concentration très importante. Et on ne sait pas si ça a été le cas ou non en Italie. En attendant de connaître réellement la concentration de gaz toxique inhalée par les hommes, on a donc fait évacuer la population. Mais l'affaire reste mystérieuse. Pourquoi les Suisses, puisque la société est suisse, n'ont-ils pas fabriqué ce gaz chez eux ? Avait-on dit clairement que ce gaz pouvait entraîner des malformations chez les enfants ? Pourquoi tous les produits fabriqués étaient-ils envoyés aux Etats-Unis ? En Suisse, on s'interroge. Et bien ici à Genève, la firme Givaudan, qui contrôle l'usine italienne et qui appartient à l'important groupe multinational Hoffman-Laroche, approuve les mesures prises par l'Italie. Les cultures, leur destruction est indispensable. Il ne faudra pas les brûler, mais les enfermer dans des fosses hermétiques. Les victimes, et bien malheureusement, il pourrait y en avoir d'autres. Les symptômes du mal apparaissent souvent après 3 ou 4 semaines. La substance incriminée, elle est utilisée, on l'a dit, dans des produits pour les soins corporels. Sa préparation s'arrête à un stade de celle du défoliant. Or, ce stade aurait été franchi. Voilà pourquoi on annonce en Italie la venue d'experts américains, militaires, qui doivent tenter de maîtriser ce gaz qui aurait été utilisé au Vietnam. Mais le président de la région Lombarde, John Fardy, veut lui demander à Rome des éclaircissements sur, je cite, les activités mystérieuses de l'entreprise responsable qui fabrique des produits suspectes et les exporte intégralement vers les Etats-Unis. Fin de citation. A ces accusations-là, à Genève ce soir, pas de réponse. Il y a eu tellement d'exagérations autour des accidents écologiques ces derniers temps qu'on se méfie toujours un peu. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais les faits ne sont pas toujours vérifiés. Mais dans cette région de l'Italie, dans la banlieue de Milan, industrielle et très peuplée, une évacuation accidentelle de produits chimiques, qui se sont avérés ensuite très dangereux, n'ont pas seulement mis en émoi toute une population. Après avoir beaucoup attendu, les autorités du pays ont quand même décidé l'évacuation d'un village, et de même de deux villages, dont le plus important, celui de Metta. Et on ne sait pas maintenant ce qui va arriver. Un nuage de gaz toxique s'est abattu sur la région, samedi dernier. Il a fallu plusieurs jours pour savoir qu'il s'agissait de dioxine, un produit très dangereux. Et non seulement on a évacué, mais on parle maintenant de labourer tout le sol, comme si on ne s'était pas aperçu plus tôt du danger que le produit représentait. Et on ne sait toujours pas ce qui va se passer dans les jours, les mois, et même les années qui viennent. Michel Chevalet. Ce dont on est certain aujourd'hui, c'est qu'à 15 kilomètres de Milan, à Metta, dans cette usine de la société italienne ICMESA, filiale du groupe suisse Hoffmann-Laroche, un terrible nuage de gaz s'est échappé samedi dernier. Il s'agit du TCDD, autrement dit du tétrachlorodibenzoparadioxine, appelé plus simplement dioxine. Précisons tout de suite qu'on ne fabrique plus de dioxine en France. Mais cette substance est connue des chimistes, puisqu'on la trouve à l'état d'impureté, de traces infinitésimales, dans une autre substance chimique, le 2-4-5-T, un des broussaillants. Comment les choses se sont-elles passées samedi dernier ? En fabriquant du trichlorophénol, une opération classique mais délicate, une réaction chimique s'est emballée, la température s'est brusquement élevée, et la terrible dioxine s'est formée. Cela a été la première erreur. La deuxième, c'est que le dispositif de sécurité de l'installation n'a pas fonctionné, et que 2 kg de ce gaz ont été lâchés dans l'atmosphère. Et le résultat, vous le voyez. La dioxine est en effet une substance redoutable. A forte dose, elle entraîne une paralysie du système nerveux qui est mortel. A faible dose, seulement 10 millionièmes de grammes pour un adulte, elle entraîne des malformations du fœtus entre le 6e et le 15e jour de la gestation. Et ces effets retardateurs ont été mis en évidence sur des rats. C'est là la grande inconnue qui plane sur les suites de cette pollution. Car le drame dans cette affaire, c'est que l'on ne voit pas comment neutraliser la substance. Depuis samedi, il a plu sur 1000 ans. Le gaz a disparu, lavé par les pluies, et toutes les plantes, tous les animaux contaminés vont périr. Mais le plus grave, c'est que ces eaux vont s'infiltrer dans le sous-sol et polluer les nappes souterraines, non seulement à Meta, mais dans toute la région de Milan. Les autorités italiennes, qui ont sous-estimé la gravité du problème au départ, envisagent purement et simplement de décaper au bulldozer tout le sous-sol de la région. C'est une opération de la dernière chance dont le résultat est incertain pour un travail colossal. Puisque cela revient à ramasser 6000 tonnes de terre, dont on ne saura d'ailleurs plus quoi faire. À quelques kilomètres de Céveso, on envisage d'évacuer les habitants d'un quatrième village, Meda, attaqué par le nuage toxique. La route reliant Meda à l'autoroute Milan-Caume a été bloquée pour isoler la zone contaminée. Le gouvernement italien a décidé hier d'autoriser l'avortement des femmes enceintes touchées par le produit échappé de l'usine de Céveso, alors que la loi l'interdit. Mais il semble qu'en France, l'affaire ait été grossie, peut-être tout simplement parce que pour la première fois, on a pris conscience des risques concrets de la pollution. Mais sur place, la vision est différente et l'on est loin de la peur panique décrite ça et là. Au-delà de ce barrage militaire, il est totalement interdit de passer. D'ailleurs, les 300 habitants de cette zone ont été évacués par précaution. Car on ne sait toujours pas, un mois après, si le nuage de gaz qui a été lâché par l'usine d'Igmessa, tout proche, est toxique pour l'homme. En revanche, on est absolument certain que la dioxine, qui est un composant chimique découvert dans ses champs, est mortel pour l'animal. En effet, un gramme de dioxine suffit à tuer mille tonnes de rats. Voilà l'étendue du problème. Problème d'autant plus grave qu'aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas très bien maîtriser les réactions obtenues avec ce produit, ce qui explique l'accident très grave de l'usine de Milan. Les champs autour de l'usine sont touchés, entourés de barbelés, mais on ne sait pas la quantité et la composition exacte du produit qui s'est répandu ici. L'usine est bien sûr fermée, les ouvriers au chômage, et des experts tentent de cerner le mal qui ronge la région. Plusieurs fois par jour, on fait des prélèvements dans la zone contaminée, des prélèvements matérialisés par ce piqué rouge et blanc que la police locale emmène à Milan dans les laboratoires d'analyse. Pour l'instant, aucun habitant n'est mort, très peu sont dans les hôpitaux. La seule véritable crainte des spécialistes concerne les femmes enceintes d'un ou deux mots. Le gouvernement italien les ont autorisées à avorter. Les médecins, eux, sont beaucoup plus réservés. Le produit est dangereux. Il peut entraîner soit des mutations, soit des malformations causées par des substances semblables à la dioxyne. Par conséquent, il peut y avoir danger pour la santé, surtout la santé du nouveau-né et du fœtus. C'est pourquoi nous faisons des contrôles sérieux sur les femmes enceintes dans les premiers mois. Mais ce seront seulement les analystes de laboratoire et les gynécologues qui diront s'il est conseillé aux femmes d'avorter. Cela dépend aussi des sentiments religieux, des convictions profondes que la femme peut avoir, car c'est elle qui décidera ou non d'avorter. Mis à part les 300 personnes qui ont été évacuées au sud de Milan, les habitants de cette zone sont restés chez eux. Pas de panique excessive, les autorités locales ordonnent cependant de ne pas toucher aux produits de la terre, interdiction de nourrir le bétail avec l'herbe des champs contaminés, et ce, pendant une période encore indéterminée. Ici, on ne peut pas toucher ni aux fruits ni à la verdure, dit cet habitant de Céveso. Pourquoi ? On ne le sait pas. On ne sait pas si c'est dangereux. Personne ne nous a rien dit. À une échelle beaucoup moins importante, bien sûr, le phénomène de contamination de cette région est le même que celui observé au Vietnam, car le produit, la dioxine lâchée par l'usine italienne, est celui mis dans les défoliants employés par les Américains en Asie. En tout cas, ce qui est véritablement scandaleux et criminel, c'est que les dirigeants de l'usine italienne n'étaient pas totalement maîtres des substances chimiques qu'ils employaient. De plus, l'usine en question appartient à un groupe suisse qui préfère faire manipuler ces substances dangereuses hors de chez eux et par de la main-d'oeuvre à bon marché. L'accident de l'usine italienne n'est pas encore réglé, loin de là, et des accidents semblables pourront se reproduire partout en Europe où une législation draconienne protégeant l'espèce ne sera pas en vigueur. La catastrophe de Céveso en Italie n'a pas fini de faire parler d'elle, car on s'est aperçu depuis quelques semaines que les conséquences les plus graves, c'était en fin de compte celle du long terme. Imaginez en effet l'angoisse de ces femmes qui attendent un bébé et qui savent que le nuage de dioxine qui s'est échappé de l'usine chimique peut mettre la vie de l'enfant qu'elles portent en danger, ou en tout cas le rendre profondément anormal. Imaginez leur angoisse dans un pays où l'avortement est éminemment blâmable, bien sûr il est toléré dans la région de Céveso, mais dans ce pays catholique où la tradition l'emporte sur la science et le cœur sur la raison, l'avortement qui pourrait paraître à ces femmes comme la solution, c'est en fait une angoisse supplémentaire. Cette femme habite à 30 mètres de la zone la plus contaminée par la dioxine. Elle attend un enfant, elle a lu les journaux, elle a regardé la télévision, elle sait maintenant que sous l'effet de la dioxine, elle peut accoucher d'un enfant mal formé, handicapé, anormal. Si même je dois effectivement donner naissance à un enfant anormal, moi je le garde. Ça veut dire que ça doit être ainsi. Je suis convaincue de ces choses-là. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on lit dans les journaux, avec toutes les choses qu'on t'y édite. Dans cette situation tragique et sans précédent, on se demande si le courage cela consiste à accepter ou à refuser l'avortement. Du moins, toute femme enceinte de la zone de Céveso ne peut plus douter des dangers de la dioxine. Comme dans le cas de la thalidomide, on pourra voir naître des enfants sans bras, sans yeux, avec des organes auditifs défectueux, etc. Disons qu'il y a un certain pourcentage de risques. Déjà en temps normal, sur 100 accouchements, 2 ou 3 enfants peuvent présenter des altérations. Nous, nous avons la certitude, basée sur toute une littérature scientifique et sur l'expérience du Vietnam, que ce pourcentage augmentera. Nous ne savons pas dans quelle proportion, mais ce pourcentage augmentera sûrement. À Céveso, à Désio, dans toute la zone contaminée, on a ouvert des centres de consultation pour les femmes enceintes. Il s'agit bel et bien de s'informer sur l'avortement, même si la loi italienne le condamne et le punit. Les femmes viennent ici pour demander aux médecins d'évaluer, de préciser le risque qu'elles ont de donner naissance à un enfant anormal. Mais cette évaluation n'est pas possible. Il est clair dans ces conditions que les femmes qui décident de ne pas courir le risque et qui par conséquent veulent subir un avortement se trouvent devant un problème particulièrement douloureux. Elles décident d'avorter, non pas en étant certaines que leur enfant sera anormal, mais à partir d'un doute. Notre tâche consiste, dans ce centre de consultation, à donner le plus d'informations possibles et à prendre acte de la décision de la femme. À partir du moment où une femme a pris la décision d'avorter, que se passe-t-il ? Car enfin, en Italie, l'avortement n'est autorisé que dans le cas où l'accouchement présente un danger pour la santé physique ou psychique de la mère. Or, dans le cas de la dioxine, il ne s'agit pas de la mère, mais de l'enfant, qui risque d'être anormal. Dans cette situation, la question, ce n'est pas une question scientifique, pas une question clinique, thérapeutique, mais c'est une question exclusivement politique. Et nous désirons qu'il y ait pour, même en Italie, une loi que le Parlement doit discuter, élaborer, une loi qui permet à la femme d'avoir un avortement libre. Un avortement, parce que je fais comme médecin une précision, et je dis que la grossesse, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une conséquence d'un phénomène infectif, néoplastique, c'est la conséquence d'une action physiologique. Et alors, le médecin ne peut pas être le juge d'une situation qui n'est pas pathologique. Oui, mais dans le cas de la dioxine, vous pouvez quand même juger s'il y a un risque... Même dans la dioxine, mon étude, la médecin, mon spécialisation en ostéologie et en gynécologie ne peuvent pas faire des considérations techniques. Les médecins ne veulent pas décider à la place de la mère. Ils ne veulent pas non plus donner bonne conscience à l'État qui n'a pas réglementé l'avortement, même à Céveso. Et puis, il faut bien constater que pour 150 femmes enceintes de la zone contaminée, il n'y a eu qu'une quinzaine d'avortements. Il y a la peur, l'angoisse, mais il y a aussi les convictions religieuses très fortes dans cette région. Il est évident que toute cette affaire a été montée, il faut bien le dire, par une certaine presse qui a cherché à faire pression sur l'opinion publique pour rendre l'avortement facile et permissible. Mais notre population ne s'est pas laissée influencer par cette campagne de presse comme le démontre le nombre réduit des avortements. Il est évident que l'Église respecte toute conscience individuelle qui n'est responsable que devant Dieu. Mais, cela étant dit, il faut tout de même revenir aux principes et il faut rappeler ces principes. L'image la plus frappante que l'on rapportera de Céveso, c'est celle de ce mariage en pleine zone contaminée. On se marie de nouveau à Céveso, malgré tous les risques qui ont été évoqués pour ceux qui y vivent et ceux qui y vivront plus tard. Le mal de Céveso prend de l'ampleur. Le nuage polluant a franchi les cordons de Carabinier et les herces en travers des routes autour de la première zone intervite de cette région du nord de l'Italie. Certains enfants ont des maladies de peau, d'autres, des nouveau-nés des malformations encore inexpliquées. Rien ne dit, bien sûr, qu'il y a une sorte de rapport avec la dioxine, mais le mutisme du corps médical et des autorités alimente la rumeur. En attendant que les experts donnent une réponse, s'ils le peuvent, les habitants de la région ont peur, surtout les futurs maires. Céveso, c'était il y a neuf mois. Victor Vraman. Sept mois se sont écoulés et pourtant, on reparle de Céveso comme si le nuage de dioxine venait à peine de s'échapper de l'usine Icmeza. C'est que la dioxine s'est de nouveau manifestée d'une façon particulièrement cruelle sur le corps des enfants et des adolescents de Céveso. Car la dioxine, c'est aussi cette maladie de la peau, cette espèce d'acné juvénile qui n'en est pas une et qu'on appelle chloracné parce qu'elle serait due au chlore contenu dans le nuage toxique qui s'est abattu sur Céveso. Qu'y aura-t-il après la chloracné ? Et puis, comment se fait-il que sept mois après la catastrophe, on ait trouvé dans les écoles de Céveso des doses de dioxine 17 fois supérieures au niveau disons tolérable ? La réaction des autorités locales a été immédiate. Fermeture et désinfection de toutes les écoles. Mais il faut bien préciser désinfection et non pas décontamination puisque personne n'a encore trouvé le moyen de détruire complètement la dioxine. Pourquoi n'a-t-on pas décelé la dioxine plus tôt ? Qui est responsable ? Le maire de Céveso se cache derrière les autorités régionales. La région, on semble dire, voyait le gouvernement et le gouvernement met en cause la fatalité. Pourquoi pas ? Il est vrai que la dioxine est aussi imprévisible et désarmante qu'une fatalité. La dioxine qui, en principe, s'était déposée dans la zone A est sortie et a commencé à se propager dans un certain rayon autour de la zone initiale. Nous sommes en train de faire des prélèvements sur le terrain et nous avons des résultats déconcertants. La dioxine ne s'est pas propagée de façon uniforme mais de façon désordonnée. Les habitants de Céveso ont peur comme on peut avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Les premiers enfants de la dioxine sont nés dans des conditions normales, c'est vrai. Mais c'est à peine réconfortant quand on pense qu'il y a eu une quarantaine d'avortements parce que les futures mères avaient peur de mettre au monde des enfants anormaux. J'ajoute que les experts français que j'ai consultés cet après-midi recommandent une certaine prudence avant tout jugement définitif. La dioxine sous-produit du trichlorophénol qui sert à fabriquer l'hexachlorophène qui est un désinfectant et un désherpant. On produisait du trichlorophénol à Milan pour le compte de la société suisse ICMESA et ce produit était exporté ensuite en Suisse et aux Etats-Unis. Un accident à l'usine il y a 7 mois bien sûr vous vous en souvenez un nuage de dioxine s'est répandu dans la nature environ 2 kilos. Docteur Alperne dioxine égale poison. Égale poison cellulaire c'est un produit qui est pratiquement insoluble dans l'eau lorsqu'on l'absorbe on l'élimine par les voiles naturelles heureusement dans la majorité des cas mais il y a quand même 20% qui peuvent se stocker dans le foie. C'est un produit qui atteint les cellules de la reproduction et c'est un produit qui diminue l'immunité c'est-à-dire qui peut favoriser certaines maladies infectieuses et qui peut favoriser les cancers. Professeur Léonardi on ne sait pas comment dissoudre la dioxine. La dioxine est presque absolument pas soluble dans l'eau et la dioxine est un produit chimique extrêmement stable caractérisée caractérisée par une structure absolument symétrique stable on ne peut pas la détruire qu'avec le feu ou avec la chaleur à moins 1200 degrés. Et voilà un nuage d'environ 2 kg dans le ciel de cette banlieue industrielle à 10 km au nord de Milan il y a 7 mois et des retombées que l'on découvre les unes après les autres. Jusqu'à ce matin des pêches de l'agence France Presse datées de Milan on a découvert d'importantes concentrations de dioxine de ce poison dans les productions maraîchères de la banlieue de Milan très précisément à Nova Milanaise qui se trouve ici qui n'est pourtant pas Nova Milanaise et dans les zones les plus dangereuses moyennement dangereuses et de sécurité qui ont été déterminées par les autorités italiennes. Alors premier point professeur cette contamination des légumes qu'en dites-vous ? Il faut dire d'abord que les analyses de la dioxine sont des analyses très délicates qui demandent des appareillages très puissants. Alors on n'a pas pu faire un énorme nombre d'analyses. On a fait d'abord une analyse chaque 100 mètres dans toutes ces zones où on avait vu que les nuages s'étaient déposés. On a pu déceler la zone A à très haute contamination où il y a plus que 25 mg par mètre carré. La zone B où il y a une quantité assez inférieure et la zone de sécurité où la dioxine présent est au limite de la sensitivité c'est-à-dire 50 millionièmes de millionièmes par mètre carré de gramme. Un gramme de dioxine ça peut détruire combien d'animaux par exemple ? Par exemple, l'animal le plus sensible est les cobayes. Un gramme de dioxine peut tuer un million de kilos de cobayes. C'est-à-dire un cobaye de 300 grammes ça fait 3 millions de cobayes. les chiens sont beaucoup moins sensibles et l'homme on ne sait pas exactement. On fait une assimilation homme-singe-chien à 100% Oui, alors il faut une quantité de 3000 fois supérieure mais quand même c'est un des plus puissants poison qui existe. Alors je vais vous expliquer ici on pourrait expliquer que le vent qui soufflait par rafale a déposé le nuage d'abord dans la zone A après il y a une rechute dans les zones les trois zones B et après peut-être il y a eu un transport par le vent jusqu'à Nova Milanese mais jusqu'à présent en dehors de ce circuit très peu d'analyses étaient faites malgré qu'il y a eu une totale jusqu'à présent de 5000 analyses et chaque analyse demande plusieurs heures de technicien. Alors le laboratoire provincial d'hygiène dit que certains échantillons de légumes analysés présentent des concentrations 500 fois supérieures à la limite jugée tolérable. Donc ici que va-t-on faire ces légumes ne sont pas consommables Il faudra d'abord être sûr et répéter les analyses par des contrôles croisés mais certainement il y a déjà eu un bloc déjà il y a 10 jours dans un seulement une seule chou-fleur a été trouvé contaminé il y a eu un bloc total de la récolte de la vente du marché un blocage total du marché des légumes dans Nova Milanese et aussi dans les municipalités à côté Les dernières alertes signalées et nous en avons parlé ici même il y a quelques jours concernées de l'acné sur des enfants chloracné le terme scientifique exact dans les écoles de la région des analyses ont permis de déterminer vous allez nous dire comment cette affection de la peau qui vient de la dioxine comme le professeur Alperne a mentionné la dioxine ça ne s'élimine pas bien c'est presque pas du tout éliminé par les urines depuis qu'elle n'est pas insoluble dans l'eau alors elle ressort par des petits boutons au travers de la peau elle ressort à travers la peau et au point où elle ressort elle donne une dépression des mécanismes de défense contre les bactéries donc il y a une petite infection donc il y a un bouton alors dans les cas graves il y a des centaines ou même des milliers de boutons il faut dire que depuis que certains médecins scolaires se sont aperçus qu'il y avait des enfants avec des boutons on a examiné plus que 7000 enfants et parmi 7000 enfants de ces communes de toutes ces zones on a trouvé 411 cas d'acné plus ou moins graves certains c'est seulement des cas soupçonnés ça pourrait être une acné vulgaire on sait que l'acné ça se vérifie avec un temps de retard de quelques mois après l'absorption alors tous ces cas sont soumis à un contrôle très strict et il faut vérifier qu'est-ce qui va se passer dans le futur vous dites 411 cas constatés ça c'est pas tant oui constatés alors est-ce que cet acné vous le dites aussi peut être bénin est-ce qu'il va disparaître ou est-ce qu'il y a d'autres effets possibles prévisibles ces enfants vont-ils vivre avec leur dioxine intérieurement pendant des années ou seront-ils tranquilles dans quelques semaines on ne peut pas être tranquille on ne peut pas être tranquille parce que dans les cas d'accidents précédents il y a eu plusieurs accidents dans l'industrie chimique où il y a eu des fuites de dioxines qui ont contaminé les ouvriers donnez-nous quelques exemples il y a eu des cas aux Etats-Unis en Hollande en Allemagne en Tchécoslovaquie et en Angleterre et il y a aussi le cas du Vietnam où pour désherber des folies on a utilisé de la dioxine et on ne sait pas ce qui s'est passé depuis on n'utilisait pas de la dioxine on utilisait des désherbants qui contenaient un petit parcentage de dioxine on estime que sur le Vietnam on a lancé 6000 tonnes des produits de folion qui contenaient un total de 150 kg de dioxines Céveso c'est le premier cas où la population autour des usines est atteinte exactement parce que dans tous les autres cas l'établissement chimique était construit dans une façon qui ne permettait pas de fuite à l'extérieur en cas d'explosion et là il y a eu fuite dans l'atmosphère par une sorte de disque de soupape de ces usines oui la soupape de sécurité le disque de sécurité a pété et sauté parce qu'il y a eu l'évasion de la température qui était due à beaucoup de causes probablement il y a eu de la négligence il y avait une installation à mauvais état les mécanismes de contrôle étaient assez négligés il y a eu toute une série alors il y a eu une hausse de température une hausse de tension la soupape a fait son devoir et d'a sauter et une émulsion une sorte d'aérosol est sortie dans l'air alors il y a une autre conséquence qui n'a pas sauter les réacteurs sinon ça aurait eu des conséquences tragiques sinon Milan aurait fait sa teinte il y a une autre conséquence des enfants nés après après ces vaisos il y a eu sur un nombre de grossesses constatées 4 malformations 4 sur 50 naissances de femmes de la région on peut dire quelque chose là docteur Alpern oui c'est un échantillon faible et les statisticiens vous répondront qu'il n'est pas significatif ceci étant nous savons que la dioxine peut donner des altérations de l'enfant dans l'utérus de sa mère et c'est prouvé chez l'animal et il est vraisemblable que la dioxine est directement responsable d'un certain nombre de malformations professeur Lennardi on savait ça et il y a une grande polémique en Italie d'ailleurs les gouvernements avaient autorisé les avortements et seulement 40 éventements sur 340 femmes à risque c'est à dire femmes qui habitaient dans les zones les plus polluées a été permis et effectué ces 4 cas sur 50 sur le plan scientifique c'est pas significatif comme par exemple si on se met au bout de la rue au bout de 50 voitures on a compté 4 rolls ça veut pas dire qu'en France il y a 8% de rolls c'est trop petit l'échantillon pour tirer des conclusions en tout cas ça s'est suivi très attentivement par les autorités par les autorités sanitaires pour conclure je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui tirer comme conclusion d'un tel accident contrôler bien sûr vérifier les mécanismes on fabrique de l'exachlorophène en France on fabrique du trichlorophénol en France et les industries chimiques sont des industries classées le problème qui se pose en France comme dans d'autres pays c'est que le classement de ces industries est fait périodiquement et heureusement l'industrie chimique progresse elle s'améliore et le résultat c'est que de temps à autre une dioxine peut aussi être vaporisée sur des populations en France parce que on n'a pas eu le temps d'adapter l'industrie à son environnement alors je crois que là il y a un problème politique délibérément politique votre avis professeur ? mon avis c'est que cet accident on peut les empêcher a priori avec des très bonnes lois et cette bonne loi doit être faite en collaboration avec des techniciens des scientifiques et les lois doivent donner seulement des permissions à des procédés chimiques qui donnent des garanties et à postériori il faut un contrôle continu pour avoir un contrôle continu il faut des organes de contrôle public qui doivent avoir des excellents laboratoires chimiques des excédents laboratoires de pharmacologie et de toxicologie et il faut en général développer une conscience scientifique parce que même parmi les ouvriers c'est très important une certaine culture scientifique parmi les politiciens parmi les avocats et les juristes qui font les lois c'est très important une conscience scientifique c'est seulement sur la base d'une conscience scientifique qu'on pourrait empêcher des accidents de ce genre et par le constat répété hélas après des accidents pour conclure et pour donner une idée de la gamme de problèmes qui se pose en 1966 aux Pays-Bas il y a eu un accident dans une usine 50 cas d'acné de chloracné l'usine a été détruite mais comme on ne savait pas comment se débarrasser de l'usine le béton le matériel tout ce qui était méton les machines ont été transportés par un bateau qui a été coulé au centre de l'Atlantique merci messieurs hélas nous aurons certainement à reparler de ces maisons souvenez-vous du journal télévisé du 11 juillet 1976 c'est à dire il y a tout juste aujourd'hui un an nous étions au lendemain de la catastrophe de Céveso en fait nous ne savions pas alors qu'il s'agissait vraiment d'une catastrophe ce nuage de l'angoisse n'était pas encore le nuage de la mort la mort elle est venue après toute une ville maudite près de 1000 ans et un an après toujours les mêmes fils de fer barbelés autour de la zone contaminée les habitants de Céveso ont marqué le triste anniversaire de la catastrophe en manifestant en protestant d'après eux les fonctionnaires du gouvernement ou les fonctionnaires locaux ont été incapables de prendre des décisions précises les scientifiques se sont trompés sur la gravité des effets de la dioxine les techniciens ont mené la décontamination avec insouciance et sans trop savoir ce qu'il fallait faire le problème est le suivant pouvait-on combattre efficacement une pollution aussi grave et qui n'avait pas précédent la situation est très grave parce que la décontamination n'a pas eu lieu je dis que la décontamination doit procéder à travers la destruction de la dioxine la dioxine au contraire a été portée a été déplacée a été déplacée on a fait évacuer une zone de 400 hectares 739 personnes ont dû quitter leur maison la dioxine ayant pénétré à 30 cm sous terre il a fallu creuser au moins à 50 cm la terre a été transportée par camions et on a construit dans la zone A la plus touchée une véritable montagne de terre contaminée il a fallu envoyer les militaires et les carabiniers pour empêcher les habitants de la zone A d'aller dans leur maison pour récupérer leurs affaires personnelles ça fait 40 ans que c'est pollué ici alors vous croyez vraiment qu'il fallait que je quitte ma maison pendant un an il y a des hommes qui sont venus avec des masques et puis alors ça servit à quelque chose ils sont entrés dans ma maison ils ont passé un coup d'aspirateur ils ont utilisé une lessive pour laver les murs et puis c'est tout pour eux ça suffit pour moi non vous croyez qu'on peut enlever la dioxine avec un aspirateur peut-on détruire éliminer la dioxine c'est tout le problème et puis la dioxine ça se déplace on a trouvé la dioxine à plusieurs kilomètres de Céveso dans des usines dans des magasins ou dans des écoles il y a eu le vent les eaux souterraines les personnes les oiseaux ou les chiens qui vont boire dans la zone A et qui ensuite reviennent dans les zones qui en principe ne sont pas contaminées par la dioxine certains habitants de Céveso veulent y croire malgré tout à la décontamination la dioxine ce n'est pas un gaz mortel ça se trouve dans la poussière alors pourquoi est-ce que ça ne suffirait pas de passer l'aspirateur si on a nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur de la maison si on a tout lavé pourquoi est-ce que je ne rentrerai pas chez moi en tout cas c'est mon avis c'est mon impression un an après la catastrophe on continue à Céveso à dénoncer l'incompétence ou le laisser aller des autorités c'est que beaucoup d'habitants ont vécu des drames personnels il y a eu l'apparition de la chloracné cette espèce d'acné juvénile déconcertante et peut-être dangereuse sur les visages de 250 enfants l'année dernière 4 enfants sont nés mal formés il y en a eu 11 au cours des 6 premiers mois de cette année comme on savait que la dioxine pouvait augmenter la proportion d'enfants mal formés un certain nombre de femmes ont préféré avorter il y a eu 35 avortements reconnus et près de 80 avortements clandestins ce qui est très préoccupant c'est qu'il y a une augmentation importante des avortements spontanés s'il y a des avortements spontanés c'est que les femmes enceintes ont peur de donner naissance à des enfants mal formés il y a toute une psychose aggravée par la polémique entre les partisans et les adversaires de l'avortement comment éliminer la dioxine faut-il construire un four et brûler la terre contaminée et les carcasses d'animaux à 1200 degrés mais ce four ne va-t-il pas produire lui aussi de la dioxine que sait-on des effets de la dioxine sur les futures générations il y a tellement d'inconnus qu'il serait vraiment trop facile d'accuser les autorités italiennes on a fait ce qu'on a pu avec plus ou moins de conviction c'était le 10 juillet 1976 à Céveso en Italie 12h40 un réacteur explose dans une usine de produits chimiques appartenant à la multinationale Hoffman Roche Givaudan le nuage épais et malodorant qui se dégage est mortel 11 communes proches de Milan sont touchées par la dioxine un vrai poison les feuillages tombent les chiens les moutons meurent 44 enfants sont marqués à jamais l'angoisse vient de commencer pour 80 000 habitants presque 3 ans après les polémiques continuent le nombre d'enfants mornés et mal formés augmentés dans cette région est-ce dû à la dioxine une enquête de Jean-Jacques Dufour derrière cette pancarte la dioxine un mal une présence invisible depuis des mois et des mois ces ouvriers travaillent constamment pour la faire disparaître la dioxine une molécule qui s'accroche si fort à ce qu'elle touche que tous ces camions devront être détruits après cette piscine a été démolie comme l'ont déjà été de nombreuses maisons pour éviter qu'il reste des traces de contamination il a fallu tuer 80 000 animaux domestiques et les immerger dans de la soude caustique avant de les enterrer 9 000 mètres cubes de végétation ont déjà été ensevelis ces vaisseaux est devenu un vaste domaine d'expérimentation en plein air où étudie l'institut de zoologie d'anthropologie de pathologie humaine etc là-bas derrière ces arbres on a même planté des légumes pour voir en attendant les résultats de ces observations scientifiques chaque jour on continue ici un jardinage un peu spécial chaque jour ces hommes doivent jeter tout leur équipement un travail qui depuis le début s'est effectué comme la marche d'un aveugle à tâtons depuis le début il y a eu des difficultés techniques dans la mesure où on a toujours été isolé face à ce problème jamais avant ces vaisseaux il y avait eu de précédents aussi vastes le coût des dégâts dont seuls ces hautes palissades proches de l'autoroute témoignent a été chiffré à 600 millions de francs sans comptabiliser bien sûr les effets secondaires qu'on ne connaît pas officiellement en 77 il y avait eu 38 enfants malformés en 78-53 certains disent même 142 alors le nombre plus grand de malformations chez les nouveau-nés est-il dû à la dioxine il n'est pas possible de l'affirmer mais il n'est pas possible d'affirmer le contraire non plus ce qu'on sait c'est que ce produit injecté à des femelles de hamsters et de rats a des effets thératogènes les petits nest anormaux cette question pose le problème de la toxicité génétique de certains produits car si avant ces vaisseaux des accidents avaient permis d'évaluer le danger considérable de ce produit il n'avait pas encore été possible de savoir précisément quels étaient les risques encourus par les femmes et leurs descendants il n'est pas possible d'établir scientifiquement si ces malformations sont imputables ou non à la dioxine mais cela ne permet quand même pas d'être optimiste maintenant il faut ouvrir le débat pour essayer de prévenir les dangers ou les dégâts éventuels qui pourraient altérer l'état de santé des adultes ou davantage encore des nouveaux-nés comment se comportent psychologiquement les femmes quand le nuage a explosé il y a eu un sentiment général de peur et à ce moment là plus personne ne voulait avoir d'enfants ni les allaiter puis tout est rentré dans l'ordre parce que finalement les gens pensent maintenant la dioxine est là et il faut faire avec la résignation optimiste d'Yvonne Cancelot y est renforcée elle vient d'accoucher d'un petit Fabio 5 jours parfaitement sain pourtant durant 9 mois c'est avec angoisse qu'elle a subi toutes les analyses préventives nécessaires depuis qu'un jour un nuage chimique s'est posé ici dans ce climat de tâtonnement expérimental vivent les habitants des 11 communes concernées des habitants qui dans leur majorité sont exaspérés par cette histoire sans certitude dans laquelle ils jouent le rôle de cobaye on en a marre on ne connait pas la vérité dioxine oui dioxine non naissance normale naissance anormale on le verra bien avec nos yeux si la situation empire exaspération bien compréhensible un jour la dioxine a officiellement disparu le lendemain on retrouve des traces de sa présence dans cette école située hors des zones touchées zone à propos desquelles d'ailleurs la polémique maintenant politique rebondit la carte établissant dans les premiers jours l'étendue des dégâts aurait été réduite par le président démocrate chrétien de la commission régionale de lombardie c'est du moins ce qu'affirme madame Laura Conti du parti communiste il faut surveiller le problème c'est dommage qu'on ne l'a pas fait tout de suite à présent nous ne sommes pas à même de dire à la population s'il y a un danger pour le bébé ou non mais est-ce que vous ne pensez pas que les gens de ces vaisseaux minimisent un peu la situation parce qu'on a l'impression que ça ne les dérange pas finalement ils vivent avec oui il y a les deux faits une angoisse psychologique et le souci du marché qu'ils craignent de perdre évidemment la région est riche les intérêts économiques sont grands et pour la plupart des habitants artisans qui travaillent le bois ce genre d'histoire n'est pas bonne pour le commerce juste après le drame certains industriels étrangers ont refusé d'acheter leurs marchandises et puis la dioxine est invisible et on croit difficilement aux effets de ce qu'on ne voit pas d'ailleurs sur les quelques 200 familles évacuées de la zone A la plus contaminée on ne compte qu'une ou deux personnes ayant refusé de revenir les autres ont repris leurs habitudes imperturbables comme ces vieux qui font une partie de scope dans ce café qui vient de rouvrir après avoir été fermé un an moi personnellement je ne connais pas d'enfants nés avec des malformations vous savez nous on est retraités on vient jouer aux cartes le 10 juillet 1976 s'était échappé à 7h même à 12h45 exactement un nuage de fumée rose ce nuage de fumée rose qui allait changer l'histoire de cette ville et de ses habitants allait être entraîné dans cette direction qui suit ma main et allait s'abattre sur les maisons de ces quartiers de Céveso qui se trouvent au-delà de cette barrière symbolique de plastique jaune qui aujourd'hui sépare la vie où je me trouve et cette ville fantomatique qui se trouve derrière cette barrière jaune ces maisons sont abandonnées plus de 1000 personnes ont été évacuées sur les maisons sur les arbres dans la nature sur la terre dans la terre s'est déposée une fine couche de dioxyne qui depuis empêche les habitants de retrouver leur maison à travers cette zone contaminée personne personne ne peut rentrer sauf tous les jours une équipe d'ouvriers qui tous les matins se déguise un peu à la manière des martiens pour rentrer et pour abattre l'ensemble des maisons l'ensemble des arbres raser la terre la gratter sur plus de 30 centimètres pour essayer de rendre ce quartier de Céveso à la vie c'est à l'intérieur de ce quartier interdit à la vie que Martine Alaregnaud et une équipe des envoyés spéciaux d'Antenne 2 ont réussi à pénétrer je vous propose tout de suite de voir leur témoignage puis la colle roulée chaussettes caleçons combinaisons une paire de gants blancs plus une paire de gants de caoutchouc un masque plus un filtre chaque matin une vingtaine d'ouvriers arrivent à 7 heures sur le chantier de la zone A de Céveso reçoivent le même pactage et se soumettent au même rituel chaque jour ils doivent se dépouiller entièrement de leurs vêtements de ville et se couvrir d'un équipement étanche encombrant trop chaud l'été pas assez chaud l'hiver pour aller travailler dans la zone fortement contaminée en dioxyde chaque jour cet équipement qui coûte plus de 400 francs sera jeté à l'exception du masque qui est personnel et décontaminé au retour et des bottes qui seront on le verra tout à l'heure scrupuleusement lavées et serviront 10 fois au maximum chaque jour tels des martiens ou des survivants d'une troisième guerre mondiale ils vont durant 4 heures exécuter une série de gestes très ordinaires dans une situation extraordinaire dès que l'on a franchi la barrière jaune tout sans exception est à l'intérieur de la zone considérée comme empoisonnée c'est-à-dire contaminée par la dioxine à une dose suffisamment dangereuse pour être coupée du reste du monde et totalement détruit arbris maisons comprises à partir d'ici la dioxine règne encore en mètre sur le sol et dans le sol à la même dose qu'il y a 5 ans et il faut l'en déloger en sachant que tout mouvement tout ébranlement toute circulation tout coup de vent peut la faire voler la disséminer c'est pourquoi la moitié des ouvriers passent leur temps de travail à tout arroser tout le temps ici tout est à faire pour bonifier cette zone c'est ainsi que les italiens définissent l'opération il faut détruire en menus morceaux tout ce qui a reçu de la dioxine pousse dans la terre dioxinée il faut aussi enlever au moins 30 cm de terre sur 53 hectares 5 ans après l'accident les prélèvements le prouvent la dioxine est toujours là insoluble elle s'est collée au sol et elle y reste accrochée comme du mazout sur un rocher pour l'en déloger il faut enlever avec elle son support arbre maison terre c'est ce travail pénible que ces ouvriers mélanges de titans et de fourmis accomplissent depuis plusieurs années nous avons assisté à une séance de défrichage de quelques mètres carrés on travaille au bulldozer mais aussi à la serpette centimètre par centimètre chaque plante chaque branche chaque trou doivent être abattus et déchiquetés ce tronc d'arbre par exemple doit se terminer par un petit tas de copeaux rien n'est simple ici le terrain est accidenté et les arbres solidement enracinés il est difficile de communiquer et de recevoir des ordres parfois il faut se parler comme les sourds muets ces maisons sont à détruire elles aussi en menu débris ailleurs on a pu les laver au détergent et les rendre à leurs habitants ici c'est trop risqué pour toujours d'y habiter et d'y cultiver fleurs et fruits la végétation a une apparence normale mais les plus belles choses sont empoisonnées alors dans le programme tout sera réduit en morceaux sachez que l'opération globale d'assainissement et d'indemnisation de ces vaisseaux coûtera plus de 100 milliards de centimes un exemple au passage est cette grue elle se trouvait là au moment de l'accident à détruire quant aux engins que l'on utilise pour la bonification ils étaient propres au départ ils sont devenus contaminés alors ils n'ont plus le droit de sortir de la zone un garage de fortune permet de les réparer et de récurer les citernes sur place au bout de 4 heures maximum les ouvriers arrêtent ce travail pénible choisis en bonne santé après un examen médical très bien payé ils ne restent jamais cependant très longtemps affectés à cette zone en raison du travail pénible et des risques potentiels de la dioxine à la fin de chaque matinée ils se déshabillent des pieds à la tête se douchent shampoing compris leurs vêtements seront jetés dans des sacs en plastique qui s'accumulent eux aussi dans la zone contaminée reste l'avenir c'est à la frontière entre la route nationale et cette zone maudite que poubelles animaux copeaux débris terre bref tout ce qui est suspect d'être contaminé sera enfoui définitivement dans un immense trou de 90 000 mètres carrés transformé en un cimetière étanche de la dioxine alors là nous avons un point de vue technique qui peut dans une certaine mesure rassurer les habitants de Céveso mais j'ai eu l'occasion de parler avec un certain nombre de familles à Céveso et il ne s'agit ni d'optimisme ni de pessimisme mais plutôt d'une certaine résignation en tout cas nous avons eu l'occasion de rencontrer le boulanger de Céveso qui est retourné à la zone A et aussi le curé de Céveso il y a exactement 5 ans complètement isolé du reste du monde je me suis précipité dans la cave il y avait une odeur insupportable et j'ai eu peur je me suis réfugié dans la cave et au bout de quelques temps l'odeur a disparu le boulanger de la zone A est revenu c'est à dire que lui et sa famille habitaient dans la zone qui a été la plus touchée par la dioxine ils ont été évacués ils ont vécu dans un hôtel de Céveso pendant un an et demi et puis ils sont revenus on n'avait pas eu peur de revenir ici ben c'est à dire que j'ai 5 enfants à nourrir il fallait bien retourner au travail on n'avait plus d'argent vous avez été indemnisé par la givaudan on ne m'a pas donné ce que j'ai demandé on m'a donné 50% même pas le vrai préjudice on ne me l'a jamais payé nous ne sommes plus comme avant nous sommes devenus nerveux ma fille Renate quand elle doit manger quelque chose elle me demande toujours mais dis maman il n'y a pas de dioxine là-dedans c'est bien nettoyé tu es sûr qu'il n'y a pas de dioxine elle a toujours peur dans cette région de Céveso où il y a 70% de pratiquants Don Giuseppe est sans doute celui qui connaît le mieux les états d'âme des habitants il est curé de Céveso depuis 16 ans 11 ans avant et 5 ans après la catastrophe est-ce que le nombre des mariages a diminué oh c'est plus ou moins comme avant ce n'est pas que les gens ont peur de se marier maintenant non non on se marie on fonde des familles comme avant ce genre de préoccupation n'existe pas et les naissances pour les naissances c'est normal il y a une baisse de la natalité mais c'est un phénomène qui est vrai dans toute l'Italie et puis les enfants qui naissent sont normaux les gens voudraient qu'on ne déforme pas les faits qu'on s'en tienne à la réalité les gens sont conscients du danger qui a existé mais il ne faut pas exagérer on a parfois présenté Céveso comme un village détruit ce qui est tout de même contraire à la réalité mais ce sont surtout les conséquences de cette catastrophe écologique sur la santé des personnes exposées qui posent encore un certain nombre de questions dont la question essentielle quel est le véritable danger que représente cette dioxine pour les êtres humains à long terme on aimerait bien sûr après l'accident de Reims être tout à fait rassuré mais de fait l'exemple de Céveso n'apporte pas de réponse définitive sur ce point depuis 9 ans l'hôpital de Désio localité voisine de Céveso est chargé du suivi médical des personnes exposées à des degrés divers aux nuages toxiques au départ on a procédé à un contrôle systématique dans un rayon de 10 km autour de l'usine 11 villages 220 000 habitants aujourd'hui toutes ces fiches médicales sont consignées dans cet ordinateur des archives électroniques grâce auxquelles il est possible à tout moment d'observer l'évolution de l'état de santé de tel ou tel individu cependant avec le temps le champ d'investigation s'est considérablement réduit aujourd'hui les médecins de l'hôpital de Désio ne contrôlent plus que les personnes à risque elles sont au nombre de 170 en grande majorité il s'agit d'ouvriers qui ont travaillé sur la zone interdite mais on y trouve également les enfants et les quelques adultes qui à l'époque avaient été victimes de chloracné dans leur cas les examens sont réguliers et se poursuivront jusqu'en 1999 chaque année ces 170 personnes contaminées par la dioxine subissent un shake-up complet et des contrôles spécifiques à la toxicologie examens pulmonaires mais surtout analyses de sang et d'urine analyses qui permettent de détecter les anomalies de l'organisme jusqu'à présent le laboratoire de l'hôpital l'un des mieux équipés d'Italie depuis la catastrophe de Céveso n'a constaté aucune altération de l'état de santé de ces patients à Céveso nevant après on ne meurt pas plus qu'ailleurs et le nombre des cancers n'y est pas plus important c'est un premier constat mais prudence il est encore impossible aujourd'hui de prévoir à long terme les effets de la dioxine ces effets pervers on les étudie dans un autre laboratoire celui de l'institut de recherche pharmacologique de Milan l'institut Mario Negri dirigé par le professeur Garatini l'un des spécialistes mondiaux de la toxicologie ici on a créé depuis l'explosion de Céveso une cellule de crise cet appareil le spectromètre de masse est capable de détecter la plus infime trace de dioxine dans notre environnement et dans l'organisme jusqu'au milliardième de milligramme dans ce laboratoire on a également réalisé des expériences de toxicité sur les animaux résultat 2 kg de dioxine peuvent tuer 50 milliards de cobayes il s'agit bien sûr d'une statistique mais cela démontre que la substance est très dangereuse il n'y a pas discussion sur le fait qu'il s'agit d'un matériel toxique il y a discussion sur le fait que pas toutes les espèces sont également sensibles par exemple le chêne sembra être moins sensible que le rat ou le cobaye mais la singe est relativement sensible et pas l'homme l'homme on ne sait pas car on n'a pas encore des données définitives sur l'exposition de l'homme dans les différents accidents qui sont arrivés et on n'a pas encore tout le donné car comme j'ai dit il faut attendre une certaine période de temps effet sur l'organisme mais également sur le terrain dans le cas de Céveso l'institut Mario Negri a procédé à plus de 5000 analyses afin d'évaluer la diffusion et les degrés de concentration de ce puissant toxique sur l'environnement c'est à partir de ces résultats que l'on a pu mesurer la réelle ampleur de la catastrophe et déterminer le type de dioxine contenu dans le nuage de l'Ikméza autre constat chaque incident de ce genre peut engendrer une substance différente Reims n'échappe pas à la règle à Reims il y a surtout du benzophuran polychloruré il faut dire par exemple que le tétrachlorodibénzofurane est moins toxique aussi selon nos déterminations que le tétrachlorodibénzodioxine donc il y a une différence qualitative dans les composants chimiques qui sont en jeu en ce qui concerne les composants quantitatives j'ai l'impression qu'il y a des quantités qui sont comparables à la zone contaminée de Céveso c'est à dire que vous êtes tout à fait d'accord avec les analyses du professeur Rapp oui je pense que c'est très difficile de discuter les analyses de monsieur Rapp qui est un des compétents international qu'il nous a aidé aussi pour l'affaire de Céveso donc je pense que lui il est disons le chercheur qui a les moyens meilleurs d'analyse de ce type de contaminants l'autre différence encore entre Céveso et Rapp est que à Céveso la diocine est arrivée par l'extérieur sur les maisons et dans les maisons c'était juillet donc il y avait disons les ouverts les fenêtres étaient probablement ouvertes et tout le matériel est entré tandis que à Rheims le matériel est entré par l'intérieur ça je pense devrait simplifier le problème de la décontamination par rapport à l'affaire de Céveso la catastrophe écologique de Céveso doit nous permettre de tirer au moins deux enseignements d'abord qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers avec une substance dont on ne mesure pas les conséquences ensuite qu'il faut agir avec une extrême prudence après l'incident les importantes mesures de sécurité prises par les italiens ont parfois été jugées excessives mais c'est peut-être grâce à ces infinies précautions qu'on a évité le pire qu'il est pour eux Sous-titrage ST' 501